Hello, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va préparer ensemble un gigue d'agneau à la cuillère. On appelle aussi le gigue d'agneau de 7 heures. Pourquoi 7 heures ? Parce qu'en principe il faudrait le cuillère 7 heures doux, ce nom là. Ce que nous on va faire aujourd'hui, c'est comme nous allons faire une recette pour quatre personnes, on va cuire le gigueau 5 heures, ça suffira largement. Vous pouvez par exemple le faire en dodo aussi, le faire, le commencer par exemple la veille pour le lendemain si vous le mangez à midi ou alors le matiné pour le repas du soir. Voilà, alors ce que vous allez avoir besoin donc pour cette recette, pour une recette pour quatre personnes, on va utiliser un gigueau d'à peu près un kilo, des O.C. dans la mesure du possible et ficeler. Donc si votre bouchée peut vous le ficeler, vous allez gagner un petit peu de temps, d'accord ? Ensuite ici, on a aussi quelques bourseaux d'ail qu'on va utiliser pour piquer en fait notre gigueau. On va avoir besoin aussi de gousses d'ail entières. Vous pouvez prendre cinq, six belles gousses d'ail ou une tête d'ail que vous allez démonter. Des carottes coupées en petits morceaux ainsi que des oignons. Là, j'ai pris des oignons rouges parce que j'aime bien ces oignons et puis que vous pourriez très bien aussi utiliser par exemple des échalotes, il n'y a aucun problème, d'accord ? Et là, on a aussi fait ce qu'on appelle un bouquet garni où vous allez avoir un peu de poivre, de l'ouris, voilà. Et puis les épices, thym, romarin, ce que vous avez au jardin ou ce que vous avez aussi sous la main. On peut, ce qu'on voit souvent régulièrement, c'est qu'on va mettre aussi un tour, un morceau de poireau qu'on va ficeler. Mais moi, là, en l'occurrence, comme on est confiné, eh bien, on n'a pas non plus toujours ce qu'il faut à la maison. Donc, aujourd'hui, moi, je n'utiliserai pas de poireau pour faire mon bouquet garni. Voilà, d'accord ? Ce qu'il nous faut aussi, c'est 5 dl de vin rouge. On peut aussi avoir besoin de 3 dl de bouillon de légumes ou de bœuf qui serviront à faire la sauce pour notre gigot. Ensuite, assaisonnement, sel, poivre, un petit peu d'huile pour faire griller la viande. Voilà, donc là, je crois que tout est dit au niveau des ingrédients. Donc, commencez toujours par, justement, piquer votre gigot d'agneau. Donc, vous allez prendre une gousse d'ail. Pensez toujours bien à enlever le germe parce que le germe de l'ail, en fait, va rendre cet ail indigeste. Donc, on va simplement piquer notre gigot. Pour ce faire, on va, avec la pointe du couteau, piquer notre gigot. Et on va simplement, en fait, glisser une petite gousse d'ail, un petit morceau d'ail dedans. Et avec la cuisson longue, en fait, votre gigot va s'imprégner de cet ail. Et vous verrez, c'est excellent. Alors, cette étape-là, elle n'est pas obligatoire. Et moi, je trouve que ça donne toujours un petit plus au gigot. Et ça, par contre, vous pouvez aussi le faire la veille. Comme ça, votre gigot, il va bien s'imprégner de ce petit goût d'ail sympathique. Voilà ! Donc là, on a assez d'ail pour le moment. Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va passer déjà directement à la cuisson. Donc, pour ce faire, on va utiliser une poêle qui est suffisamment grande pour accueillir, en fait, le gigot parce que ce serait ennu, sinon. On va d'abord chauffer la viande à feu vif, d'accord ? Pour bien la griller, pour bien la saisir, pour fermer les portes de la viande. Et puis après, on va mettre un petit chouïa d'huile et bien assaisonner votre viande. Donc, la viande va juste l'assaisonner de sel et de poivre. Alors, c'est un gros morceau. Alors, n'hésitez pas à bien assaisonner, d'accord ? Ce serait dommage si votre gigot n'a pas de goût. En tout cas, moi, j'aime bien la cuisine qui est goûtue. Puis, comme le sel, c'est un exhausteur saveur, mais dites-vous bien que s'il est assaisonné... Oh là là, j'en mets partout ! C'est pas grave ! C'est les aléas du direct. Voilà ! Donc là, on a bien assaisonné de poivre et de sel, pardon. Et là, on va aussi ajouter le poivre. Alors, c'est bien important d'en mettre partout bien régulièrement. Voilà ! Et puis là, on va faire chanter notre poivre. On va mettre notre gigot du côté gras en premier, d'accord ? Dans la poivre. Et hop, on va faire griller cette viande. Voilà ! Alors... Maintenant, j'ai plus besoin de la planche. Ce qui est important quand vous préparez vos plats, d'accord ? Essayez de toujours préparer vos vagues de viande autour de vous. Alors là, c'est pratique pour moi, parce que je dois juste faire la recette filmée. Mais disons que c'est aussi pratique quand vous le faites à la maison, parce que ça va demander un peu de temps pour préparer. Mais après, une fois que votre viande sera presse, vous allez tout sous la main. Aussi, vous aurez l'impression d'avoir fait votre repas en deux temps, trois minutes. Voilà ! Alors, cette recette, par contre, je vais très bien aussi l'utiliser avec une épaule d'agneau. Il n'y a pas besoin, justement, d'avoir un gigot. Mais là, en l'opposant, nous, on aime bien ça. Donc, on va se faire à ce qui j'ai beau pour les fêtes de pâte. Voilà ! Donc là, vous avez laissé colorer pendant quelques minutes, hein, de chaque côté. Donc, l'idée, c'est vraiment votre viande, soit bien votre qui. Vous voyez, elle a déjà fait une belle couleur. Alors, évitez, en fait, de piquer la viande. Vous avez vu, moi, j'ai une pince, hein. On va éviter de piquer la viande avec une fourchette. Pourquoi ? Parce que après, la cuisson, le son va sortir. Donc, il va s'affaîcher. Donc, on va préférer retourner une viande avec, justement, une fourchette, hein. D'accord ? Donc, n'hésitez pas. Avec ça, il existe des grosses pinces, hein. Il y a des pincelles. C'est beaucoup plus grande, hein. Il y a peut-être une grosse pièce qui est très pratique. Mais disons, on a quelque chose de pincelles qui ne se perdent pas. Voilà. Voilà. Donc, la viande commence à bien colorer. Moi, on va ajouter, donc, nos légumes. D'accord ? Nos carottes et nos oignons, c'est un morceau. Il n'y a pas besoin de faire de petits petits morceaux, hein. Moi, j'aime bien, parce que la viande, elle est petite. Avoir ces légumes fondants qu'on fume dans la sauce, c'est juste délicter. D'accord ? Donc, là aussi, on va assaisonner un petit peu nos légumes. Qu'on va colorer légèrement dans le soupe de la viande pour leur donner un bon goût. L'ail, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on peut les laisser entiers, d'accord ? Ce qu'on appellera mailleur chemise, d'accord ? Et là, nous, on va les écraser un petit peu pour qu'elles donnent un bon goût justement à votre soupe, d'accord ? Donc là, hop, on écrase ces gouselles, hein. Là, je vais nous casser les oreilles, mais c'est pas grave. C'est pour la bonne dose. Voilà. Ok. Donc là, j'ai écrasé le gros serment normal. Et puis là, la même chose, hein. Votre ail va cuire doucement, en fait, dans le jus de cuisson de votre gigot. Là, vous voyez, on peut aussi le mettre sur le côté pour qu'il soit bien, bien bien grillé. Voilà. Et puis, n'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qu'on fait de la viande comme ça pendant plusieurs jours. Alors, le but de cette recette, c'est d'avoir une viande qui va être extrêmement tendre. On va le cuire tout doucement à 120 degrés, ben, pendant 5 heures. En écrans, c'est franchement cela, parce que pendant qu'il faut d'à peu près 1 kg, d'accord ? Par contre, vous pouvez très bien imaginer diminuer un peu la température de 20 degrés. Par contre, dès qu'il y a son degré là, justement, ça prolongerait la cuisson de 2 heures de temps. Par contre, si vous désirez faire un gigot d'anneau à basse température, sachez tout de même que vous mettre votre four à 80 degrés. Mais là, ce ne sera pas du tout pareil, hein. Donc, je veux dire, vous allez laisser aussi, effectivement, entre 7 et 10 heures de votre four. Mais par contre, la texture vous sera complètement différente. Votre anneau ne pourra pas se démonter, justement, à la cuire. Donc, un anneau de 7 heures, mais pas un anneau à basse température. Voilà. Donc là, on a un autre morceau de viande qui est bien vide. Alors, moi, j'ai préchauffé le four à 120 degrés. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sortir, vous avez mis, une cocotte au cours, pour qu'elle soit déjà bien chaude, pour pouvoir remettre le fruit sans vouloir refroidir le gigot. Là, je diminue un peu les légumes. Le but, ce n'est pas de les brûler non plus, parce que finalement, les légumes qui sont trop cuits ou brûlés, c'est amer. Donc, évitez de brûler vos légumes. Donc, ici, vous l'avez vu, on a un beau gigot qui est une belle couleur dorée, bien dorée. Donc, nous, on va le mettre de tout côté là. On va laisser la jolie façon quand on va sortir du four. Et là, en attendant que je termine ma souza aqua, je peux déjà mettre mon gigot au four pour gagner un peu de temps et un peu de place. Voilà, c'est parti. Maintenant, nos légumes, ils sont bien colorés. Voilà. Regardez-moi, ils ont bougé une belle couleur. Vous avez la fumée, vous n'avez pas les auteurs. Vous pouvez le faire chez vous, venez. C'est excellent. Voilà. Donc, maintenant, on va déglacer notre poêle avec le vin rouge, d'accord, pour détacher les sucs de la poêle. Et c'est avec ça qu'on va donner un bon goût à la sauce. Donc, soyez généreux avec le vin, d'accord. Le vin, c'est bon à l'apéro. Et c'est très bon aussi quand on est généreux en cuisine, d'accord. On dit toujours en cuisine, c'est comme en amour, il faut être généreux. Voilà. Donc là, on va laisser réduire notre vin rouge. Et là, ma plaque ne m'obéit plus. C'est terrible, ça. Voilà. Pour détacher les sucs, normalement, quand vous avez une poêle bien chaude, on déglaçera simplement, normalement, les sucs de vin bien se détacher. Mais rien ne vous empêche de donner un petit coup au fond de votre poêle pour aider ces sucs à se détacher. On va ajouter nos épices. Comme vous avez vu, moi j'ai mis des grains de poivre noir, et puis un ou deux clous de girofle. Et puis, j'utilise toujours une boule à thé. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que de croquer dans un grain de poivre. Quand vous mangez une excellente vente, après vous n'avez plus de goût. D'accord ? Donc ça, c'est tip top. D'accord ? Vous mettez ça dans votre casseton. Et puis, les grains. Donc, vous avez toutes les saveurs. Mais vous n'avez pas les désavantages. Donc, en fait, vous avez les avantages, pas les inconvénients. Voilà. OK. Donc là, on va mettre nos épices dans notre éduction. Là aussi, je vais ajouter l'ail. Donc, mon ail en chemise. Voilà. Et puis là, on va laisser réduire à peu près de moitié. Donc, nous, on a un avantage ici, c'est qu'on a de l'induction. Ça va très vite. Vous, à la maison, c'est l'électrique. Il va falloir participer un petit peu. Mais ça, de toute façon, on est tous à la maison. On a un peu de temps. Donc, soyons tranquilles. Laissons faire les choses. Voilà. Voilà. Maintenant, notre vin a bien réduit. Donc, on va ajouter le bouillon. On va vraiment préparer un bon jus. D'accord ? Avec bien du goût. Donc, vous avez vu. De l'ail, des carottes, des oignons rouges. Et puis, on va laisser encore. On va reporter à ébullition. Et puis, une fois que mon mélange sera prêt, je vais le verser sur le gibo qui est au fond. Voilà. Voilà maintenant. Je verse mon mélange sur mon gibo. Hum. Si vous savez le gibo. Voilà. Ça sent super bon. Voilà. Essayez de bien laisser vos légumes dans le jus. D'accord ? Pour éviter qu'il se dessèche. Parce qu'après, nous, les légumes, on va quand même les manger. D'accord ? Donc, maintenant, je ferme ma cocotte. Et puis, ce qu'on voit aussi régulièrement, c'est qu'on ferme, en fait, les cocottes avec une pâte. D'accord ? Pour sceller, en fait, le casse-auton. Donc, pour gagner du temps, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. J'avais pas les orteils de soupe. Voilà. Donc là, on va fermer notre casse-auton avec un papier d'alupe pour le rendre bien hermétique. C'est vraiment, vraiment, vraiment garder le bout à l'intérieur. Là. Voilà. Alors, faites attention quand vous faites ça. Parce que, comme tout à l'heure, on a déjà mis le casse-auton au couvre, il ne faut pas vous brûler les légumes. Alors ça, c'est une partie un peu plus délicate. Voilà. Voilà. Donc là, on a bien fermé notre casse-auton et on va mettre le casse-auton au four pendant 5 heures de temps. A tout à l'heure. Alors, cette fois, on arrive au bout de la préparation de notre poids. Vous avez déjà préparé notre chocolat pour votre dessert. Vous avez déjà préparé votre entrée. Et nous avons également fini, terminé la cuisson de notre djigo d'agneau à la cuillère. D'accord ? D'accord ? Ici, j'ai quelques spécis à l'ail de l'ours qui dorent gentiment, juste au beurre. Alors, si je t'ai pris, en fait, on ne l'a pas pu parler aussi de faire vos denses. Donc là, il n'y a plus qu'à les casser. Un petit pot au beurre. On va les assaisonner avec du sel, du poivre. On va le faire, on va le faire pour passer à la phase terminale de la préparation de notre pino. Et le beurre, soyez généreux. avec du beurre c'est toujours meilleur voilà ensuite vous avez aussi les carottes donc les carottes nous les avons plus de 2 minutes à le salé et pour terminer on va passer au four à 100 grammes de clé dans le beurre elles sont juste reclées et là je vais reposer pour la finition de notre plat nous je faites les alors ne les faites pas bouler on les veut juste légèrement dorés et plus de l'air le jib de la nuit alors le jib de la nuit il est mieux bon là on va enlever la pisselle pour ce faire on va sortir no chigo du cassotron alors ça c'est la partie rédicale parce que justement no chigo il est fondant d'accord donc là on va simplement enlever la pisselle voilà alors vous pouvez le faire soit avec un ciseau soit avec un truc qui coupe bien parce que pour carrément à la viande la pisselle ça se coupe moins bien par contre faites attention parce que vous voyez que votre jigo va comme il est bien cuit l'idée c'est qu'il soit bien c'est bien il va peut-être se limiter un petit peu voilà on va à la pisselle on va à la pisselle puis on va redéposer la pisselle dans notre jigo dans le fond de sauce voilà puis là regardez ce gout monte tout seul hop nous je peux te dire comme on s'est bien coloré nos carottes sont prêtes maintenant soit l'important c'est juste pour couper de l'ail de douce pour terminer la préparation de nos petits voilà là pareil la gine on va tout simplement ciseler finement notre ail des ours donc ciseler c'est essayer d'émancer tout fin et comme je disais tout à l'heure en cuisine il faut être généreux alors on va terminer le checâtier en y ajoutant notre film en cisel on va ajouter juste encore un petit peu juste un petit peu de sel je sais je sais je vous avais prévenu je vous avais prévenu et là nos checâtiers à l'huile à poing et on va pouvoir dresser nos checâtiers dans un plat que j'ai mis préalablement au pot donc ça on s'est mis pour vous montrer toujours vos plats au chaud quand vous servez quelque chose dedans et puis on va déposer nos checâtiers dans un plat voilà les checâtiers on a ajouté quelques petites carottes pour accomplir notre gilot à la cuillère et bien j'espère que vous allez vous régaler parce que là c'est clair moi je vous souhaite bon appétit je vous souhaite de jolies Pâques et à très bientôt